Musique Après avoir fait son retour l'an dernier après une longue pause, le festival international du film de Tashkent 2022 a attiré quelques 300 personnalités du monde du cinéma, originaires d'Asie centrale et d'ailleurs. L'Ouzbékistan n'est peut-être pas le premier pays auquel on pense quand il s'agit de cinéma, mais pour les professionnels du secteur, ce pays se révèle être de plus en plus un foyer de talent. Ce festival, la perle de la route de la soie, est très connu. J'aime être dans un endroit comme celui-ci parce que l'on y trouve des histoires inédites auxquelles on n'a pas tellement été exposés. Donc il y a une énergie qui est merveilleuse. Le festival organise une compétition internationale destinée aux cinéastes débutants. Tous les courts-métrages en lice pour le Grand Prix sont tournés en Ouzbékistan en cinq jours seulement. Cette année, le premier prix a été attribué au réalisateur, acteur et scénariste ouzbék Timur Murodov, dont le film Kasseta est centré sur un vieil homme qui vit seul et doit s'adapter à la vie moderne. On a tourné à Bukhara et à Kromchak Nazarov, qui est là, et le réalisateur du film. Tourner un film en cinq jours, c'est difficile. Mais c'était extraordinaire. On a adoré le faire. Encourager les jeunes talents créatifs est l'un des maîtres mots du festival. Ils sont ainsi invités à assister à plusieurs dizaines de masterclasses organisées sur plusieurs jours. De grands noms du métier comme le réalisateur français Luc Besson y partagent leurs compétences. Nous créons une grande plateforme avec nos programmes destinés aux jeunes. Nous demandons à tous nos invités, qui viennent du monde entier, d'enseigner, de tenir des séminaires, des masterclasses, des formations. C'est important car ce sont les jeunes cinéastes qui produiront les films de demain en Ouzbékistan. Le dernier projet d'animation du célèbre réalisateur russo-kazak Timur Bekman-Betov, Oja, a été projeté lors du festival. Ce film, dont la sortie est prévue en 2024, raconte l'histoire d'un âne qui rêve d'une vie tranquille, mais se retrouve entraîné dans les aventures d'un personnage issu du folklore régional. Historiquement, l'Ouzbékistan est un carrefour entre la Chine, l'Europe, l'Iran et la Russie. Et le peuple ouzbék a le sens de l'accueil. Le cinéma a une mission importante qui consiste à unir les gens, à rapprocher les cultures. Et dans le monde d'aujourd'hui, c'est vraiment important. Oja n'est que l'une des quelques 30 coproductions régionales que le festival contribue à mettre sur pied, dans l'idée de stimuler l'essor de l'industrie cinématographique en Ouzbékistan et dans la région. Une initiative qui n'échappe pas à ceux qui ont davantage l'habitude du glamour d'Hollywood. Quand on regarde le niveau des personnes qu'ils ont invitées, on se dit que ce sont des gens très sérieux, qui veulent une place au sein de l'industrie du cinéma. Et en jugé par le niveau des directeurs de la photographie qu'il y a ici, les résultats sont là. C'est plutôt powerful.